waouh yes mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans riporne en dessous de cette vidéo si tous abonné cliquez là dessus abonnez vous et activez la cloche de la marque tout simplement nos prochaines vidéos et c'est donc nous allons vous parler ici mes frères et sœurs soyez prêts tenons vous bien parce que nous allons tout vous dire tout vous raconter ici et vous serez vraiment déçu dessus de quoi vous allez comprendre restez jusqu'à la fin de cette vidéo où vous serez plus quoi ça va être chaud regardez là c'est un chien il nous suit ok let's go mes frères et sœurs que de vous bénisse ce que vous regardez cette vidéo c'est extraordinaire tu veux nous sauver aujourd'hui et aujourd'hui nous voulons vous raconter une histoire une histoire vraiment triste je dirais quelque chose de grave c'est l'histoire d'une femme une femme qui a marié un mari un mari qui est vraiment riche mais il ya des choses vraiment bizarre qui se passe autour on ne sait pas c'est quoi et elle même elle se pose vraiment la question de savoir mais quel est le problème d'où vient les soucis là nous sommes accompagnés par un chien regardez il nous suit qu'on s'arrête lucie s'arrête il nous suit ok let's go et c'est dernier qu'est son mari a un sourire problème le problème est que quand ils donnent de l'argent aux gens ces personnes se trouvent mal après en fait ils ne réussissent pas dans les affaires mais ils continuent toujours à donner parce qu'il ya plein de personnes qui venaient chez eux comme les parents à ces jeunes filles les parents à ces jeunes filles sont venus où chez elle vous lui demandez quoi de l'argent de l'argent pour qui pour leur frère le ça dit la fille elle elle a un nom un frère et son frère ne fait rien son frère a besoin d'avoir tout simplement qui sa soeur ou soutien ou encore des moyens financiers financiers pour pouvoir mener une entreprise c'est à dire créer une entreprise voici comment elle voici pour la raison pour laquelle elle sa mère est venue avec son frère voir sa soeur ce jour là sa soeur et son mari lui a donné deux millions de dollars pour qu'ils puissent monter une affaire mais les deux millions de dollars qu'ils ont donné pour faire l'affaire il a tout dit la pd il a il a fait une affaire avec des personnes qui l'ont tout simplement arnaqué voici comment il a perdu tout cet argent lui-même il sait même pas comment ça s'est passé quelques temps plus tard que va-t-il se passer ma frère et soeur que va-t-il se passer quelques temps plus tard il va il va expliquer ce problème acquis à ses parents et sa soeur plus tard va lui dire ça dit ça il va plutôt plus tard dit à sa soeur que l'argent que tu m'as donné là c'était beaucoup c'était un homme mais franchement j'ai été anarqué franchement c'est difficile et sa mère même va venir encore pour dire à sa fille là que vraiment on sait pas ce qui s'est passé mais vu ce que ton frère te dit de la maladie là il est peiné là c'est sûr que ce qu'il dit là c'est vrai hein mes frères et soeurs c'est pas de la blague c'est pas de la frime ces choses sont réelles et quand cette fille a entendu ça tout de suite elle s'est mise en colère elle dit mais pourquoi que veut dire que j'ai dit à mon mari il vous a donné de l'argent de millions de dollars comment vous pouvez dilapider cela comme ça mais que s'est-il passé elle n'était pas content dit non franchement je ne peux rien faire pour vous est ce que vous croyez que j'ai une machine à l'argent ici ou quoi est ce que vous pensez que j'ai une machine à l'argent à comment ça se fait sa mère s'est mis en genoux devant sa soeur vous demandez pardon fait quelque chose pour nous et quand son mari est venu son mari était déjà en colère vous savez pourquoi parce que son mari dit qu'il ya un il ya une personne qui l'a aidé qui est revenu le fois chez lui avec la somme d'argent qu'il lui a donné et cette personne dit que bien dit même pourquoi m'as-tu donné de l'argent sale car au cours de ton argent sale j'ai des problèmes dans mes affaires et lui il expliquait ce problème là à qui à sa femme pour essayer de comprendre mais qu'est ce qui ne va pas pourquoi et voici que sa femme aussi fait de lui dire que son mari a fait une telle chose plutôt son fils son frère a commis telle chose voilà là vous nous suivez maintenant et qu'il a besoin encore d'argent il dit mais à comment c'est la besoin encore d'argent deux millions de dollars c'est pas petit à tout moi les affaires ne vaut pas tellement bien que veux-tu que je fasse elle dit s'il te plaît pas donc fait tout on a besoin de toi aide le site plaît c'est mon seul frère je n'ai pas d'autre frère encore à pas lui voici comment cette fille ou encore cet homme a réuni cette fois un million de dollars qu'il a donné à qui à sa femme pour remettre à qui à cet homme et il lui a dit cette fois ne faites pas d'erreur malheureusement ce dernier va dépenser tout cet argent encore il sait pas comment ça comment ça va se passer au final il va rester combien six mille euros six mille dollars plus tôt à un million supplémentaires de données restent encore six mille six mille dollars à un moment donné là leur mère a dit que là ça devient grave mon enfant j'ai confiance en lui c'est un enfant sérieux donc il dit que ça ne va pas c'est que ça ne va pas donc là il va falloir qu'on consulte un homme de dieu parce que je pense que je sens mes ennemis qui sont en train de me faire ça quoi voici comment ils sont arrivés sur leur homme de dieu qu'elles sont arrivées là bas l'homme de dieu s'est mis en prière pendant qu'ils étaient de prier là heureusement que j'étais un vrai homme de dieu heureusement dieu immédiatement a parlé à dire cet homme de dieu la raison pour laquelle cet homme ne peut pas réussir dans ses affaires vous savez c'était quoi le plein vous savez quoi c'était l'argent c'était l'argent là qui était le problème le milieu a dit le bleu après la question des armes dites moi où avez vous pris cet argent il dit c'est là le mari à ma fille qui a prêté cet argent là à à mon à mon fils afin qu'ils puissent monter ses des affaires afin qu'ils puissent faire des choses mais il a perdu deux millions de dollars maintenant voici un million de dollars de les supplémentaires là à il reste que 6000 l'homme a dit à lève les 6000 dollars la met ça sur la table il a dit il a dit que vous est ce que vous savez pourquoi voilà fait ne marche pas ils disent non ils disent à cause de cet agent l'agent à l'homme qui vous a donné cet agent là c'est pas une bonne personne c'est nocutiste et tant que vous avez son argent sur vous vous n'avez jamais réussi de vous a fait jamais réussi jamais 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 c'est pourquoi il a perdu ses 2 millions de dollars que que soit la somme qui va vous donner même si c'est un milliard de dollars vous n'avez jamais réussi il dit ah mais quoi le mieux dit est-ce que c'est tout cet agent seulement qui te reste il dit oui c'est tous ces agents seulement c'est 6000 dollars il dépense pour cet agent là tiens je prie au dessus il a pris dessus il est passé d'argent là va lui remettre on va lui remettre tous et le reste de cet agent va lui le lui remettre va lui donner ça débarrasse de tout ça une fois que tu tu auras tu tu auras tu tu auras laissé lui tu leur a donné cet agent toi tu seras libre tu pourras monter l'affaire et ça va marcher quand il allait remettre cet agent plus tard les revenus il a la maman il a demandé mais tant que de demander à la mère à cet homme dit moi est-ce que maman est ce que tu as un peu de d'argent il dit oui et 18 plutôt ok moi même là je vais t'aider je vais vous aider et l'homme de dieu leur donner de l'argent complété à l'argent il a pris dessus il dit tiens pas pour cet agent là pour confirmer ce que nous voulons de vous dire va et fait des affaires tu vois que ça va réussir va en ville entreprendre quelque chose n'importe quoi tu vois pas que ça va marcher voici comment cet homme a pris cet agent là et se retrouvait en ville plus tard cette maman là elle va aller voir sa fille pour expliquer le problème à sa fille pour lui dire à sa fille que ton mari que tu vois là il me semble qu'il a un problème et le problème là ce n'est pas votre relation mais c'est l'origine de son argent son argent là c'est de l'argent sale l'homme déjà dit que c'est un occultiste ah ma fille regarde le problème sa fille s'est levée à mettre en maman tu peux détruire mon foyer ou quoi tu veux détruire mon foyer est-ce qu'il vous a aidé là et c'est mauvais maintenant vous dites qu'il est mauvais quand je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé même il est frustré non je veux plus vous attendre parce que comment cette dernière est allée chez son mari et rapporter tout cela son mari son mari aussi dit puisque c'est comme ça moi je t'aime abandonne oublie les moi je t'aime ici tu es ma femme je t'aime restons ensemble oublions les et les deux sont restés ensemble là bas mes frères et soeurs mes frères et soeurs si vous qui êtes une femme si vous êtes marié un mari qui est au critique sachez que il va tout faire ou encore tout mettre en eux pour que vous soyez de son côté même vous c'est contre votre famille parce qu'il vous a déjà un soutien tout ce qu'on va vous dit sur lui là vous n'allez pas croire vous n'allez pas croire même si c'est votre père votre mère même dieu lui qui veut vous parler vous allez dire non seigneur tu t'es trompé voici comment cette femme va rester avec son mari même oublier sa famille quelques temps plus tard son son grand frère là il a réussi plutôt son frère là il a réussi son petit frère elle est l'année son frère a réussi quand il a réussi il a même acheté une voiture il a offert des bagnes des cadeaux même à sa petite soeur à sa maman et tout le monde voyait que cet homme n'était plus le même à même malgré qu'il avait un petit peu qu'il a reçu de ce thème de dieu et de sa mère là ça a changé son histoire ça a changé d'avis il a commencé à réussir dans ses activités tout à l'air pour le bien pour le mieux ma frère et soeur c'est pas de la blague parce que comment ce thème a réussi ça veut dire que si vous avez demandé par exemple de l'argent à quelqu'un pour monter une affaire que ça a échoué il faut vraiment vous poser la question de savoir si là où vous avez pris l'argent là c'est une bonne source est-ce que le diable n'est pas derrière peut-être que ce n'est pas vous vous ne savez pas demander à dieu qui va vous révéler ou chercher un vrai homme de dieu qui va prier pour vous et qui va vous faire vous révéler l'origine de vos problèmes quelques temps plus tard cette femme là elle s'est rentré de dormir avec son mari et en pleine nuit son mari va s'élever de son sommeil en criant je vais l'être dans le temps elle m'a déjà réveillé l'était fait dès qu'elle se réveillait là ma frère et soeur dès qu'elle s'est réveillé mais qu'est ce qu'il y a pourquoi tu crie ainsi il a dit chérie j'ai su que je suis vivant elle dit mais tu es vivant de quoi tu parles j'ai dit non je sais pas si c'est ce que je sais pas moi il est de quoi tu parles que ce que tu n'es comment ça je suis pas mort et de ce que tu n'es pas mort je suis pas moi plus tôt c'était mais regarde je suis pas mort il est un livre que tu n'es pas mort plus tôt et il est à je suis franchement je fais un mauvais rêve où j'étais moi même atteignant vous avez fait si je suis vraiment si il faut que j'aille faire un tour dure voici comment cet homme se lever descend ici qui se préparer à se lever de son lit quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus bouger il aimait un chéri qu'est ce qui m'arrive je ne peux plus faire de mouvement mais plus ne bouge plus et tous ces pays ça ne bouge plus et tous ces pays ça ne bouge plus animer chéri tu as des blagues ou quoi comment ça tu veux bouger voici comment il a ils essaient de tout faire au moment où on se rend compte là le matin quand ils se sont réveillés le monsieur est paralysé le docteur est venu après analyse est-ce que vous savez ce que le docteur a dit est-ce que ça c'est que le docteur a dit le docteur a dit monsieur madame c'est une mauvaise nouvelle votre mari est paralysé alors je vous parle là ces deux pieds là sont pourris oui c'est pourri c'est fini c'est fini pour lui tout ce qu'on peut faire c'est de lui ôter ses deux pieds c'est-à-dire de l'amputer oh il faut la voir la femme oh mon dieu quel problème je suis quel quel problème je suis lui aussi il est paniqué ah quel est mon problème quel est mon problème c'est là maintenant il va appeler qui son meilleur ami il va appeler son meilleur ami il va expliquer le problème à son meilleur ami son meilleur ami va mettre à la mer où c'est le chef occultiste voilà c'est là l'histoire voici l'origine de cette histoire il avait besoin d'une protection en fait il avait l'agent travail la belle l'agent mais il avait peur de redevenir pauvres donc il avait besoin d'une protection et c'est son ami là qui s'est confiée là qui l'a conduit ou sur cette personne pour que cette personne puisse le protéger et c'est cette protection là qu'elle a qui était d'avoir des conséquences mettant sur eux le diable là comme vous partissez avec le diable à un moment donné là le diable va vous demander des sacrifices et leur venu de faire des sacrifices et le diable a piégé en l'incenseur à cet homme il était paralysé et comme il est paralysé il va forcément revenu je s'attends demander des solutions c'est là maintenant le diable à demander du sacrifier qui sa femme qu'il aime il dit quoi mon ami est ce que c'est ce que tu m'avais dit est ce que je suis venu ici pour ça c'était ma protection seulement il y avait l'argent mais comment ça je dois sacrifier ma femme non non moi je peux pas sacrifier ma femme ah oui je peux pas sacrifier ma femme même si c'est un poulet c'est une chèvre on peut faire ça mais pourquoi il fait sacrifier mais non j'ai pas ce qu'on t'a dit qu'il te demande si on doit sacrifier l'homme tu m'as dit non on veut pas sacrifier des hommes c'est toi là les chèvres qui sont venus voilà il a dit taisez vous vous êtes déjà entré dans le système c'est fini vous pouvez plus faire ma charrière tu amène ta femme cette nuit où tu meurs toi même on voit ce comment cet homme est retourné à la maison avec ce souci l'avant de retourner il a demandé à leurs patrons là c'est le chef mystique il dit avant que je fasse cela il faudrait que mes pieds se rétablissent le chef métier s'est approché tout simplement de lui il attendait son bois sur ses pieds automatiquement le mal a disparu il a dévi la commence à marcher pendant le temps ce temps là elle la femme qu'elle a vu que les pieds de son mari était enflé qu'est ce que c'est qu'est ce qu'elle a fait elle s'est rendue où sur sa mère pour que sa mère et pour expliquer cela à sa mère parce que ça devenait grave et n'a plus vu ça deux semaines dans cette situation situation et ça met la conduite ou je suis le homme de dieu quand ils sont arrivés chez l'homme de dieu l'homme de dieu s'est mis encore à prier et l'homme de dieu à dire à cette fille ah alors je te parle il y a un esprit de moi qui qui se trouve dans ta famille dans votre maison il y a un esprit de moi si tu entres cette nuit tu vas mourir parce que l'on j'étais pas là tombe ton mari il a il a ils ont pris la deuxième décision de des sacrifiés que lui puisse avoir la vie si tu crois que je m'en tiens toi là ton mari va t'appeler d'un peu de temps pour tu dis de retourner chez lui à la maison mais si tu que tout chez lui ça sera la dernière la dernière nuit la dernière nuit tu vas plus retourner ici tu vas mourir ce que nous allons faire nous allons monter en sept jours de prière et de jeunes même si ton mari fait ici même si tu as fait il t'appelle à retenir chez lui ne retourne pas là bas ne retourne pas là bas ce combat est entre les mains de dieu et nous nous allons faire ce combat là ensemble et ça devient chaud ça devient compliqué peut-être qu'il était dit ça là elle pensait que j'étais de la blague elle pensait que l'homme de dieu voulait mettre la division elle est son mari parce que son mari a pu lé en même temps mou et même elle est étonnée et son mari lui dit ah chéri tu es où je te cherche viens s'il te plaît à la maison vite 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 à la maison s'il te plaît faut pas faut pas rester dehors il faut pas qu'une nuit tuerais tu trouves chez tes parents faut que tu viennes à la maison elle dit pourquoi tu insistes pour que je vienne à la maison aujourd'hui là il nous ne pose pas des questions vient elle même était étonnée elle était dépassée par la sa réaction elle a raccroché l'on a dit je t'as dit non tu vois voilà venu même au village voici comment elle a décidé de rester chez ses parents pendant les sept jours là et pendant ces sept jours son mari qui devait tuer ou encore sacrifié sa femme ne peut plus la sacrifier puisqu'elle ne peut plus rentrer dans la maison il avait tout simplement pris quelque chose dans le monde était là que le feu de chaleur a donné et sache où il a déposé sur l'oreille de sa femme de tout seul que quand elle a venu se coucher s'endormir elle allait mourir cette nuit là moi voici comment il est resté la nuit à attendre sa femme elle n'est pas venu le lendemain il allait au village pour trouver sa femme là-bas avec sa famille pour dire à sa femme pourquoi tu veux pas venir à la maison si tu veux pas à la maison je vais emmener une autre femme à la maison la menace et dit tout ce qu'il pourrait faire pour qu'elle puisse revenir à la maison mais elle elle dit s'il te plaît si tu m'aimes permets que je reste ici c'est chaud et dit je veux te voir la maison ici sinon tu sois un sens à de ce qu'il s'est passé pour amener une autre femme à la maison oh c'est un show elle régale l'homme de tue et régal son mari elle dit ah si j'écoute l'homme de juge de perdre mon mari mon mariage tout ça que tout ce que j'ai bâti qu'est-ce que j'ai choisi qu'est-ce que j'ai choisi elle est régal son mari et elle pose maintenant la question de sa voix mais comment se fait-il que tu te remets à marcher subitement d'où vient que du combat ce qu'on va tu fais notre date dit que tu n'étais pas magie il dit si tu veux que je reprends la question vers la maison dormi finalement a dit non franchement ça là je veux pas je suis ce que l'on nous a dit et elle était restée là et lui aussi son mari quand le jeu s'est levé il a reçu une menace de cet esprit qu'il adorait ou encore ce féticheur là qui était venu chez le plus ici qui doit sacrifier sa femme ou lui-même va mourir il nous reste peu de temps donc il était sous pression sous pression ah putain il a mené son ami dans le village là-bas pour voir sa femme que sa femme plus pour convaincre sa femme de revenir à la maison quand il est arrivé là bas il a dit à cette dernière franchement revient à la maison parce que ton mari a besoin de toi il veut faire des bêtises si tu ne reviens pas à la maison ce n'est pas bon elle dit ah tu m'as jamais demandé des services puisque c'est la première fois que tu me demandes un service il va falloir que je nors ce que tu as demande une fois de ce n'était c'est c'est qu'elle venait mais ça c'est c'était là c'était pour amener cette personne là ou encore la fille là à la mort parce que lui même là c'est lui mais qui a plongé son ami dans cette situation dont lui aussi c'était sataniste ce n'est pas son ami ce n'est pas quelqu'un qu'il faut aimer même qu'il faut un service même s'il allait gentil il faut l'éviter parce que si tu essaies de l'aider quand même tu vas mourir ce que tu veux aider là c'est toi mais qui veut t'enfoncer si tu as des quelqu'un qui est sorcier la personne va chichar t'enfoncer que tu le mets si tu veux faut lui donner l'ordre de la planète il chichara toujours à tout et la vie parce que c'est un mystique et c'est comme ça ça se passe restable à dieu écoute ce que je t'ai dit et est pour dieu pour amis parce que si tu as des mauvais amis tu risques de tomber sur des mauvaises personnes qui vont faire quoi tu conduis tout doit être de mauvaises personnes de mauvaises personnes qui vont te conduire même à la mort son ami l'a mis dans des problèmes maintenant il doit sacrifier sa femme il sait pas comment il va faire finalement il va décider de voir un autre féticheur le féticheur qui va décider de voir là va lui donner quoi un petit pot où il a une puissance il a mis la bien il a mis une puissance dans ce pot là et ce pour l'actualité pour ce pot là là où se trouve l'autre pot qu'il a pris à l'origine c'est-à-dire là où il allait pas sa première protection où on lui demande sacrifier sa femme oui je vais déployer ce pot là je suis là bas à l'endroit la même comme l'a dit le féticheur est revenu trois jours voir le féticheur le troisième jour là à ce que c'est ce qui s'est passé le féticheur là il a trouvé mort ça veut dire quoi le pot la puissance du premier pour l'aller pour sa puissance pour se protéger a fait quoi à tuer ce féticheur c'est un combat mystique un combat spirituel et plus tard il a vu que les 16 jours arrivait et le problème ne sait pas de ce que j'ai il a commencé à faire quoi à s'est révélé mais encore son ami dit que son ami c'est un fort type que ça cause de toi je suis dans cette situation qu'aujourd'hui je vais me confesser je vais tout dit je vais tout dire je vais me confesser je pense que c'est la seule solution son ami d'ici tu te confesse tu vois moi aussi me mettre en danger donc si tu confesses franchement tu vas mourir ça je te manque à tu vas vraiment mourir il dit peu importe sort de ma maison c'est là il a commencé à chasser son meilleur ami qu'il a mis des problèmes de sa maison voici quand vous avez des amis là ça peut vous conduire ça ça a à ce que vous savez que votre ami peut elle est mauvais non comme tu avais besoin de protection telle voix ton ami qui t'a guidé vers une mauvaise personne comme petit ami des problèmes et c'est ton ami aussi qui t'a guidé vers la et mais si votre ami les chrétiens même s'il est chrétien et qu'on fait ce que je suis ne vous confie pas là vous qu'on fait pas lui à la paix de lundi mal à celui qui se confie à qui un homme je sais pourquoi elle a dit ça quelques temps plus tard si tombe a dit bon plus que c'est c'est le site mais lui mais il dit va vidéo que c'est ça suffit il est sorti de la maison et il allait dans le village où c'est tout sa mère plutôt sa femme pour se confesser au moment où l'a laissé sa femme pour se confesser là son ami qu'il a qui l'a chassé de sa maison est allé aussi voir là où tient les puissances pour dire les patrons n'a pas que monsieur le danger qui arrive et que il fallait tout dit tout nous révéler mais frais et soeurs c'est pas de la blague c'est pas de la fin quand il est arrivé quand il a pris sa voiture se donner après sa voiture d'arrivée dans le village de sa femme et qui s'est préparé à se confesser c'est net le démon ou encore le féticheur là il a lancé un pouvoir mystique ou sur cet homme il n'est pas pu parler heureusement que l'homme de dieu aussi est venu là immédiatement dès que l'homme de dieu est arrivé net il a dit oh oh mon dieu je veux me confesser même devant sa femme en genoux je veux me confesser je me suis dit l'homme de dieu a prié le sort avait du mieux et on devait prier pour le délivrer maintenant mais avant il devait se confesser et tout dit à l'homme de dieu est ce que c'est ce qu'il a dit il a commencé à expliquer ce qui s'est passé depuis le début il a besoin de protection d'aller voir son ami son ami la conduit là bas comme vous le savez aujourd'hui c'est le retour de la problème le monsieur lui dit ok on va prier pour toi mais ne retourne plus là bas comment je vais retourner là bas alors qu'il me demande de sacrifier ma femme sa femme aussi a ouvert la bouche des yeux comme dit on m'a déjà sacrifié c'est la maman à sa femme aussi elle veut le frapper tu veux tuer ma fille mon ami tu veux la tuer ou non non je ne peux pas comme je dis oh mon dieu devait calmer aussi calmer les gens et chercher à délivrer le cet homme du cet homme parce qu'il s'est confessé et quand l'homme de dieu a commencé à prier dieu encore révéler à l'homme de dieu l'origine comment faire pour les sauver comment faire pour les aider l'homme de dieu a commencé à lui donner révéler cela l'homme de dieu et l'homme de dieu a dit que chez toi il y a un pot que tu as pris sur ce féticheur là il faut qu'on puisse les liens ces liens là afin que tu dois te délivrer parce que si on ne l'a pas fait tu vas mourir et si ce poule aussi tombe c'est cassé son casse pour l'entitude ce plat on casse comme ça tu vas mourir donc il faut tout faire pour qu'on arrive chez toi voici comment ils ont porté un véhicule pour pouvoir faire quoi se rendre là-bas à la maison pendant qu'il essaie de se rendre là-bas le fait du chaud aussi amener qui son ami son meilleur ami là dans cette maison après que son meilleur ami puisse tout simplement s'y rendre afin de faire quoi détruire ce poule avant que ce dernier puisse venir prendre pour voici que l'homme de dieu a un groupe le groupe de dieu et le diable aussi à son groupe c'est son ami là qui devait se rendre sur le terrain c'est à dire le combat qui était spirituel là c'est à dire le combat se mener spirituellement parlant en même temps ça se mener physiquement parlant il devait prier en même temps retrouver ce poule là dans la maison pour détruire ce poule sur le chemin et le véhicule qu'ils empruntaient tout ce qu'ils faisaient pour pouvoir s'y rendre tous les véhicules qu'ils ont emprunté en même temps des problèmes tous des problèmes le véhicule tombait en chemin mais à chaque fois il devait emprunter un autre véhicule pour pouvoir aller de l'avant et c'est ce qu'ils faisaient ils ne faisaient que faire ça pour pouvoir y aller pour pouvoir s'y rendre ils ont lutté et le diable au tabelle de ce féticheur était lui aussi en train d'opérer de lancer des pouvoirs mystiques et il observait à distance ce qui s'est passé malheureusement cet homme de dieu et cet homme on est aussi arrivé à la maison et quand ils sont arrivés à la maison ils ont trouvé leur ami qui a pris un pot pour tout quand on dit un pot parce qu'il avait deux pots le premier féticheur qu'il allait voir là il n'a pas donné un pot dans son ami quand il est venu là il a tombé sur deux pots il a pris le mauvais pot qu'il a pris le mauvais pot il a venu aussi tourné l'homme de dieu sur la main aussi le poids il dit ah mon ami s'il te plaît si tu prends ce pot là je suis mort il dit je m'en fous moi je suis j'ai envie aussi moi je suis en danger et il s'est donné il a pris ce pot là son ami il a pris ce pot là il a cassé comme ça sur le sol et qu'elle a cassé ce pot là sur le sol il y a eu explosion mystique c'est-à-dire là là ils sont tombés tous les deux ils sont à dire l'un d'entre eux ou les deux sont morts mais ils sont couchés l'homme de dieu a commencé à prier non tu vas pas mourir si tu vas pas mourir il a commencé à prier 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 seigneur aide nous sauve-le sauve-le dieu merci c'était le mauvais pot cet homme s'est levé et sont allés dans la maison pour chercher le pot pendant ce temps une autre équipe était dehors en train de prier toujours et le frère et sœur rentrer dans les choses du monde là c'est le satanisme c'est facile moi on prend ressenti il y a un combat à faire et vous devez forcément détruire tout ce que vous avez qui appartient à satan avant que vous soyez dénié avant que vous serez libéré sans ça ce n'est pas possible c'est pourquoi on prie d'abord c'est vrai faut prier mais il faut poser des actions qui vont vous sauver la vie l'action à poser si c'était quoi retrouver ce pot et détruire le pouvoir de ce pot l'homme de dieu est venu il a retrouvé grâce à dieu après cet homme sur le vrai pot là même d'où vient cette puissance où ils ont mis son âme nous ont emprisonné son âme là ils ont retrouvé ce pot dès que l'homme de dieu a pris ce pot l'homme de dieu a dit bien c'est toi mais ton genou on va prier comme vous voulez prier mettez toujours vous un genou c'est très important très important si vous voulez voir vraiment des effets d'avoir prière mettez-vous au genou implorez la grâce de dieu je vais vous aider ah ne dites pas qu'on vous a battu on ne fait pas cette vidéo là pour rien il ya plein de personnes qui se retournent dans cette histoire si vous avez ces problèmes chercher la vraie âme de dieu dieu va vous délivrer aujourd'hui parce que comment cet homme s'est mis en genoux et lui a commencé à prier invoquez le nom du Seigneur Jésus Christ invoquez la puissance de dieu trois fois dès qu'il a lancé le pot là avant de lancer le pot à terre il a dit le pouvoir mystique est contenu dans ce pot là je retourne à l'envoyeur une fois deux fois trois fois il a laissé le pot tomber à terre casser boum c'est qu'elle est apparu là vous savez c'était quoi c'était quelque chose qu'on n'a jamais vu tellement c'était la mère à cette fille là qui l'a même accompagné de ce combat là elle est tombée comme ça sur le sol perdu elle a prononcé un mot en langue là-bas dans sa langue maternelle qui veut dire c'est incroyable mais c'est impossible comment ça se fait quoi et pas de la blague c'est un combat spirituel dès qu'il est donc que le pot tombe à faire ça immédiatement quand le pot s'est cassé là Dieu a retourné à l'envoyeur le mal contenu dans ce pot automatiquement ce féticheur là a pris le coup des trois éclairs sont tombés là-bas il est tombé il est mort ça veut dire que tant qu'il était en vie c'est-à-dire qu'il ne mourait pas s'il mourait pas cet homme ne serait pas délivré parce que c'est lui qui a la base de ce problème ça veut dire qu'on envoie un sorcier pour vous combattre à un sorcier ou encore si quelqu'un à l'origine de votre problème c'est un mystique c'est un socrétiste c'est un sataniste ils vont lui donner vous lui demander de vous combattre au prix de sa vie tant que vous êtes en vie le combat continue et tant que vous vous êtes dans votre souffrance lui l'envie mais si vous réussissez à sortir de ce problème lui il meurt c'est ça la règle chez eux c'est un combat sérieux ça veut dire que le sorcier qui va venir vous attaquer là mais si c'est votre père mais si c'est votre mère même si c'est votre mari il va vous combattre sérieusement sans avoir froid aux yeux parce qu'il sait que s'il ne vous tue pas c'est sa vie qui sera un jeu ce n'est pas un jeu la vie n'est pas un jeu c'est le moment de donner vos vie au Seigneur Jésus qui dit Seigneur Jésus je t'attrape dans ma vie comme ça entre dans ma vie reste dans ma vie à jamais soit ma protection je vais vous protéger aujourd'hui Dieu va vous protéger protéger parce que vous avez ouvert votre bouche pour dire ce que nous voulons de dire et tu vas vous protéger après la poser de belles actions qu'est ce que vous voulez au monde des ténèbres débarrassez vous de toutes ces choses et tu vas vous sauver tu vas vous sauver ne dites pas qu'on vous a pas dit ne dites pas que quelqu'un vous a pas dit si on n'a pas fait cette vidéo pour vous informer de cela vous avez dit que personne ne m'en a parlé que le fétiche que est en ce moment là c'est pas des problèmes mais frères et sœurs ton problème là c'est ton fétiche tu cherches une protection la protection c'est tout vendu tu peux t'aider il peut te protéger il ne va jamais sur le diable sinon ce sera la mort que tu vas rencontrer à la fin parce qu'à un moment donné il va te demander de quelqu'un à sacrifier et si tu es chou ce sera ta vie qui va prendre les frères et sœurs le combat est devenu sérieux celui qui cherchait le colère qui était dans sa vie ou quand la personne qui cherchait à le tuer la décider voici comment cet homme a été libéré et 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 que vous tenu vous dit cette histoire premier élément ne cherchez pas avoir des amis de mauvais amis 2e il faut que je suis parlant troisième si vous avez l'argent vous êtes riche que vous cherchez une vraie protection n'allez pas sur les féticheurs venez sur le sénat jésus christ il va vous protéger je sais de quoi je vous parle je suis un témoin fidèle de dieu je vais pas ici pour vous raconter des choses parce que moi je n'ai pas vécu la chose je vous parle de quelque chose si vous êtes en danger qu'il est né jésus christ il va venir vous aider quatre éléments si vous avez des songes tout ce que vous voyez en songe là c'est la vérité ce tome était couché les tensions dans son son il a vu qu'il était mort qu'il servait physiquement n'était pas mort mais de paralysé en fait on devait le tuer et c'était ça la finition c'est ça moi qui l'avais vu vous devez savoir que vous devez savoir aussi que si vous êtes lié à des pratiques occultes vous devez vous en débrasser et les sources vous devez les retrouver afin que les hommes de dieu ou encore dieu puissent briser les liens pour séparer de cela mettez vous en chenon et demandez à dieu à l'eau sénat jésus de venir s'asseoir sur le trône de votre vie parce que si dessus vous le trône de votre vie il y a un sorcier ou encore il ya le diable qui est assis sur votre fille ce sera difficile pour vous de réussir ou de vous en sortir voici des éléments qu'il vous faut on vous l'a dit vos oreilles vos yeux ont vu vos entendu je sais quelles difficultés on a eu avant de faire cette vidéo si vous avez vu cette vidéo c'est que dieu vraiment fut entré dans votre vie c'est le moment de dire seigneur jésus christ aide moi je vais t'accepter de ma vie soit mon protecteur soit ma protection à jamais pour l'éternité et dieu va venir dans votre vie aujourd'hui si vous n'avez pas quoi abonner abonnez vous en dessous de cette vidéo activé l'approche ne manquait pas le prochain tu vas nous parler et une autre histoire que la suive donc que passer vite ça va chouler ce que je vous prôtes et je fais ça n'est pas merci seigneur d'avoir permis que cette vidéo soit possible ça va sauver des âmes